La rencontre avec sa flamme jumelle est un moment de grâce. Pour la première fois de sa vie, nous nous sentons enfin complets, en harmonie comme si nous avions retrouvé l'autre moitié qui nous complète. Les signes d'une connexion sont semblables à ceux d'un coup de foudre. Néanmoins, notre ego peut aussi nous jouer des tours et nous mettre sur une fausse piste. Il nous arrive à penser que nous sommes en présence de notre âme jumelle alors que ce n'est pas le cas. Quelquefois nous voulons tellement réaliser cette rencontre que nous nous aveuglons sur les sentiments et les ressentis de l'autre. Dans cette vidéo, je voulais vous donner les signes visibles que ce n'est pas votre flamme jumelle, afin que vous ne tombez pas dans les pièges de l'ego et surtout afin de ne pas souffrir d'une rencontre qui n'est qu'un mirage, de la reconnexion avec sa véritable flamme. Ce n'est pas une flamme jumelle. Une vie, c'est des rencontres et il est très rare de tomber sur la bonne personne dès le premier coup. C'est normal et tellement évident puisque l'amour et la quête de l'autre est au centre de nos préoccupations. Pour une flamme jumelle, c'est encore plus dur car chaque rencontre bouscule les émotions de celle-ci. Et généralement, si cette flamme est consciente d'être sur un parcours de flamme jumelle, elle va vouloir associer cette rencontre à son parcours. C'est normal mais attention aux désillusions car notre ego peut nous jouer des tours et à vouloir trouver notre moitié, nous nous aveuglons et trouvons toutes les excuses à notre partenaire pour le faire rentrer dans le schéma flamme jumelle. Alors qu'une rencontre flamme jumelle se vit à deux et non tout seul. Des signes peuvent vous aider à éviter les désillusions. Il faut s'écouter soi-même mais aussi écouter l'autre et surtout ne pas vivre dans l'imposture d'une relation à sens unique où nous donnons tout à ce faux jumeau qui est en fait ici pour juste profiter de cette situation. Il faudra donc s'alarmer si vous ne ressentez pas les signes de la rencontre et que l'autre ne les ressente pas non plus. Je vous invite à consulter la vidéo sur le sujet et si toutefois vous êtes toujours dans le flou, voici les signes marqués qui font que ce n'est pas votre flamme jumelle. L'âme en face de vous va exiger votre amour sans jamais donner le sien en retour. Vous êtes dans un cercle vicieux où la personne réclame votre temps, votre attention, que vous lui donnez tout et faites tout pour elle, mais jamais sans rien donner en retour. Vous n'existez pour cette personne que quand elle a besoin de vous, sinon vous ne l'intéressez pas. Mais via son attractivité et son emprise, l'ego va vous faire tout pour cette personne. De plus, si vous êtes aveuglé par la quête de la flamme jumelle, et du coup cette personne vous abandonne à plusieurs reprises et à plusieurs moments, toujours dans la fuite constante, surtout quand vous la poussez dans ses retranchements, quand vous lui demandez de s'ouvrir un peu plus, elle se referme toujours plus. Cette personne est absente, elle vit une relation distante. Dans une relation flamme jumelle, les deux âmes vivent vraiment l'une pour l'autre. Le temps n'a pas d'importance. Si c'est le cas, c'est une fausse flamme jumelle. Il y aura toujours une notion de temps avec elle. On m'attend ailleurs, je ne suis pas disponible, je ne peux pas rester. Ce n'est pas votre flamme jumelle. Votre jumeau est connecté à vous et la priorité de sa vie, c'est passer son temps avec vous. Si ce n'est pas le cas, c'est difficile, mais c'est une relation à sens unique et il faut ouvrir les yeux. Ce n'est pas votre flamme jumelle. En réalité, elle ne s'intéresse pas à vous. Elle n'est pas tournée vers vous. Elle ne vous demande jamais ce que vous faites, comment ça va, ce que vous ressentez. Elle n'est intéressée que par elle et elle seule. Et le pire, c'est qu'elle fait semblant de s'intéresser à vous quand elle voit qu'elle perd son influence sur vous ou quand elle a besoin de vous. Cette mise en situation, elle peut s'exprimer via le constat suivant. Trop souvent, on a tendance à trouver des excuses à cette personne et associer ses comportements à la figure de runner. Je m'explique. Généralement, vous, chasseur, vous êtes conscient de votre réveil spirituel et sur votre quête, vous tombez alors sur une rencontre qui provoque en vous des sentiments incroyables. Vous êtes sur la quête flamme jumelle et votre ego va vous dire « C'est bon, j'ai trouvé ma flamme jumelle » avant même de se concentrer sur les sentiments de l'autre. Bien sûr, le runner, il a ses attitudes de rejet, de fuite mais en aucun cas, il ne ressent rien pendant la relation flamme jumelle et c'est ce qu'il faut comprendre. Il faut s'écouter, il faut écouter l'autre. Une relation flamme jumelle, même si elle peut avoir des bas, même si, généralement, elle est amenée à la rupture, elle se passe des deux côtés. C'est la quête de la flamme jumelle, c'est une quête commune. Elle ne doit pas être la quête de l'ego pour trouver son âme jumelle. C'est à travers la quête de soi et de l'éveil spirituel qu'on rencontre l'autre. Donc, sortez du schéma « Chaque rencontre est ma flamme jumelle ». Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il y a un potentiel, il y a des sentiments et ces sentiments doivent être ressentis par les deux personnes. Il faut bien se mettre en tête qu'il peut avoir plusieurs rencontres et des fois plusieurs vies avant de rencontrer sa flamme jumelle. Ne soyez pas conditionné par l'ego. Écoutez votre moi intérieur et écoutez l'autre, ce qu'il ressent au plus profond. Bien sûr, il y aura les difficultés, les déchirements. Bien sûr, ça ne sera pas facile, mais en aucun cas, cette relation est à sens unie. Si c'est le cas, ce n'est pas votre flamme jumelle, ce n'est pas votre âme jumelle, mais une âme qui est juste là pour profiter de votre amour inconditionnel. Voilà pour cette vidéo, un petit peu plus courte que d'habitude. J'espère qu'elle vous aura aidé, surtout si vous traversez cette période de votre vie en ce moment et que vous vous posez des questions. N'hésitez pas à communiquer avec votre partenaire et n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à partager votre expérience avec la communauté, vos ressentis, vous pouvez le faire dans l'espace commentaire. Je vous invite à consulter la playlist entière sur les flammes jumelles pour vous guider et bien sûr, vous abonner à la chaîne pour vous accompagner dans votre réveil spirituel. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Namasté.